Certains diront que je suis complètement fou et que j'ai peut-être même perdu la tête. Tant pis, j'ai décidé de prendre tous les moyens possibles et imaginables pour me débarrasser d'exactement 100 jeux de société en seulement quelques heures. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons discuter ensemble d'un sujet qui me tient à cœur. Une vidéo un peu spéciale. Alors, il y a de cela, je dirais, quelques mois, j'ai commencé un concept qui a été repris par Sylvain par la suite. Un concept qui s'appelle la purge. Alors, vidéo qui au départ se voulait être mensuelle ou à tous les mois, une fois de temps en temps, du moins quelques fois durant l'année où Sylvain ou moi vous présentions les jeux qui quitteraient prochainement notre ludothèque. Un concept vidéo qui vous a vraiment beaucoup intéressé. Et ce mois-ci, il y a un événement particulier qui est survenu. Alors, j'ai décidé de me débarrasser de exactement 100 jeux de société et je me suis dit que ce serait une belle occasion pour moi de vous en parler un peu. Mais pour ça, il faut commencer par faire un petit recul dans le temps. Avant de débuter cette vidéo, de plonger directement dans le sujet, sachez premièrement que vous pouvez utiliser la barre de défilement pour bondir dans une section à l'autre de la vidéo s'il y a des moments qui vous intéressent davantage. Vous pouvez également me faire savoir si c'est un sujet qui vous intéresse en me laissant un pouce vers le haut, en me laissant un commentaire dans la section appropriée ou si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à notre chaîne également. Donc, je commence en disant qu'il y a de cela quelques années, je ne sais pas exactement quelle année, mais j'ai heurté un mur. J'ai heurté un mur lorsque j'ai atteint la barre des 400 jeux dans ma ludothèque. Des centaines de jeux. Carrément des milliers de pages de règles. Des dizaines de milliers de morceaux de bois et de carton. À ce moment-là, lorsque j'ai atteint ou dépassé ce seuil des 400 jeux, j'avais encore jamais vendu le moindre jeu. Je ne m'étais jamais départi volontairement d'un jeu. Donc, je ne faisais qu'accumuler les jeux que je récupérais, que j'achetais, qu'on se faisait donner à ce moment-là par des éditeurs, bien que notre chaîne n'était pas de la même ampleur qu'elle est aujourd'hui. Alors que certains disent, alors j'entends souvent autour de moi des personnes dire, moi je suis trop émotif ou je suis trop attaché à mes jeux de société, je ne suis pas capable de me départir de ces jeux-là. Je les accumule, j'en ai plusieurs centaines et tout ça. Bon, je peux comprendre ça. Mais j'y vois aussi principalement un souci d'ordre un peu psychopathologique. Bon, mais ça c'est un autre sujet sur lequel on reviendra peut-être une autre fois. Je sais que moi, personnellement, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais plus à l'aise à ce moment-là. Et c'est donc à cet instant que j'ai réalisé quelque chose en regardant ma vaste collection qui dépassait les 400 boîtes de carton. Donc je me suis dit que sachant que j'en jouerais environ le quart de ce nombre en un an, sachant que ce nombre ne cesserait d'augmenter de façon quasi exponentielle à cause de la quantité de jeux qu'on reçoit, sachant que je reçois plus de jeux que je n'ai le temps d'en jouer, sachant tout ça, prenant tout ça en considération, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'avoir autant de jeux. En fait, personne n'a vraiment besoin d'avoir autant de jeux. Et que je n'avais pas besoin non plus de me valoriser à travers le nombre de jeux que j'ai ou que j'avais. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir me débarrasser de certains de mes jeux. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit que je ne pouvais pas seulement me débarrasser de cinq ou six jeux à la fois. Je me suis donc dit, c'est tout ou rien. Alors, j'ai commencé à donner des jeux autour de moi, à en vendre à coups de plusieurs dizaines. Vingt, trente, quarante, cinquante jeux d'un coup. Depuis environ un an, j'essaie de maintenir le nombre de jeux dans ma ludothèque sous la barre des cent cinquante. Ce n'est pas facile considérant la quantité de jeux qu'on reçoit, qui nous intéresse, qu'on veut couvrir et tout ça. Mais c'est ça donc le problème. C'est que même si ça, c'est mon objectif, je reçois toujours beaucoup de jeux. Alors, ce que je fais depuis quelques années, c'est que je profite des événements ludiques ici au Québec pour essayer de me débarrasser de mon surplus. Alors, il y a quelques semaines, avait lieu le délirium ludique, mon événement favori dans la région de Québec. Et pour l'occasion, je m'étais fixé un objectif personnel. C'est important dans la vie de se fixer des petits objectifs personnels. Moi, je m'étais fixé l'objectif de me débarrasser d'exactement 100 jeux de société en seulement quelques heures, puisque même si l'événement se tenait sur deux semaines, moi, j'y allais une seule journée et ma fenêtre d'opportunité pour me débarrasser de 100 jeux était très mince. Or, c'est ce que j'ai fait. Quand je suis arrivé au délirium, j'avais un lot, j'avais en fait une cargaison, disons-le ainsi, utilisons les vrais mots, j'avais une cargaison de jeux à vendre au bazar, un endroit où on peut choisir le prix de nos jeux, les laisser là, et il y a des gens, des bénévoles extraordinaires qui s'occupent de vendre les jeux pendant que nous, on va profiter du reste de l'événement. Donc, des gens en or, carrément. Donc, j'avais une cargaison de jeux à vendre au bazar pour des prix ridicules, surtout considérant que certains de ces jeux étaient neufs. Des jeux là-dedans auxquels je n'avais jamais joué, sachant que non plus, j'y jouerais jamais. Donc, j'avais aussi quelques titres à remettre gratuitement aux bénévoles de l'événement, à remettre à d'autres personnes autour aussi, mais le problème, c'est qu'après les heures de vente au bazar, il me restait quand même une trentaine de jeux invendus. Je restais collé avec ces titres-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à circuler sur les lieux en distribuant des jeux gratuitement aux gens que je croisais. J'avais des caisses remplies de jeux, je me promenais et là, quelqu'un m'arrêtait, il me disait, « Hé, tel jeu, Carnival Zombie, c'est comment, comment t'as trouvé? » Ben, j'y ai même pas joué. Est-ce que tu le veux? Je te le donne. C'est gratuit. Prends-le. Alors, souvent, les joueurs sont un peu méfiants, je dirais, ou très, très étonnés. Mais bon, moi, ça me fait plaisir. Donc, je me promenais comme ça en distribuant des jeux gratuitement. Ensuite, je suis retourné dans la grande salle où se tenait la plus grande partie des gens de l'événement. J'ai disposé la trentaine de jeux qu'il me restait sur une table. J'ai crié, « Jeux gratuits! » Et après 40 secondes, il ne restait plus rien. J'avais été dévalisé à mon grand soulagement. Avec l'école du jeu, il faut le dire, je me considère comme étant extrêmement privilégié de recevoir autant de jeux. Donc, c'est une occasion pour moi, c'est un privilège pour moi d'en faire profiter les autres également de cette façon-là. Il faut dire aussi que notre partenariat avec les boutiques L'Imaginaire nous offre également énormément de flexibilité, que ce soit quant au contenu vidéo qu'on peut vous proposer sur notre chaîne YouTube, mais également de nous donner accès à un gigantesque éventail de jeux de société encore plus vaste que ce que nous pourrions imaginer dans nos rêves les plus fous. D'ailleurs, je tiens à vous mentionner qu'il y a une nouvelle boutique imaginaire qui ouvrira ses portes à Ottawa dès le 21 octobre dans la capitale du Canada, en fait, pour ceux qui ne sont pas d'ici. Alors, si vous êtes dans les parages de la grande ville, la grande métropole d'Ottawa, et que vous n'avez jamais vécu l'expérience de mettre les pieds dans une boutique imaginaire, vous irez faire un tour. Je vous garantis que vous allez tomber en amour autant que nous. De retour à notre sujet principal, donc, ce que je disais, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter les 100 jeux dont je me suis récemment débarrassé en quelques heures. Et pour faciliter le tout, pour que ce soit structuré, j'ai décidé de les regrouper tous en quatre grandes catégories qui expliqueront la raison pour laquelle j'ai décidé de m'en départir. Parce que vous constatez que j'ai quand même gardé des jeux de société. Alors oui, donc, je ne vais pas détailler chaque jeu. Mais je l'espère, ça vous donnera un bon portrait d'ensemble de tout ce qui a quitté ma ludothèque ce mois-ci. Alors, sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et allons jeter un coup d'œil à la première catégorie. La première catégorie s'appelle Les jeux auxquels je n'ai jamais joué et auxquels je ne jouerai probablement jamais. Alors, des jeux que j'ai depuis longtemps que j'avais récupérés en me disant « Ah, peut-être qu'un jour, je trouverai le bon groupe pour jouer à ce jeu. Je vais le garder pendant des dizaines d'années. » Ou peut-être des jeux en me disant « Ah, j'aimerais tellement ça. C'est une thématique qui m'attire. C'est pas grave s'il y a personne autour de moi qui est intéressé par cette thématique-là. C'est un jeu que j'aime énormément, même s'il est trop lourd, trop complexe pour les gens avec qui je joue autour de moi. Je vais le récupérer quand même. Mais bon, donc des jeux que je n'ai même pas joués, donc tous des jeux auxquels je n'ai pas joué et auxquels je ne pense pas que j'aurais joué un jour de toute façon. Et on commence la liste avec « The King's Dilemma ». Alors, le Dilemme du Roi, qui est un jeu legacy, un jeu de négociation, je crois que ça peut se jouer jusqu'à six joueurs. J'imaginais déjà mon groupe de jeux avec mes amis Stéphane, Richard. Par contre, Stéphane, finalement, a déjà fait la campagne avec sa famille. J'aurais vraiment aimé y jouer avec mon ami Richard, que je sais qu'il entre dans la thématique, dans les rôles, tout ça. Mais ça demande encore une fois un dévouement, une dédicace, un dévouement plutôt de son temps et du mien. Alors, ben, j'ai décidé de m'en départir alors qu'il était encore à l'état neuf. On continue avec la Famiglia, la Famiglia plutôt, qui est un jeu que j'attendais énormément, la thématique m'attirait. J'ai fait une vidéo, justement, où je parlais que c'était un des jeux que j'attendais le plus l'année de sa sortie. Mais encore une fois, c'est un jeu où le nombre de joueurs était pour moi une restriction. Quatre joueurs uniquement. C'était un jeu assez complexe aussi. Même si j'avais lu les règles, je n'avais pas envie de me replonger dans les règles du jeu. Alors, je me suis dit, ben, j'aime mieux l'envoyer dans une famille où il sera joué et où il ne prendra pas la poussière sur des étagères. Ensuite, After the Empire, qui est un jeu qui m'intéressait beaucoup, où on construit notre forteresse. On va construire nos mécanismes de défense. Je pense qu'on peut... Alors, sachez que dans cette catégorie-là, j'y ai pas joué. Donc, c'est possible que je me trompe de détail lorsque je vous en parle. Je vous parle de ce que je connais ou de ce que je crois savoir. Alors, on va construire aussi des mécanismes de défense. Je crois qu'il y a des catapultes, des genres de trucs de lave qu'on peut déverser parce qu'en fait, il y a un truc de tower defense. On va essayer de défendre notre château contre des hordes d'ennemis qui vont l'attaquer. Et on va vraiment construire un peu notre château en utilisant nos ressources qu'on va devoir récupérer dans un premier temps. Ensuite, vient le temps de la construction de notre château. Puis après ça, ben, la phase de baston. Alors, on ne va pas s'affronter les uns les autres, les joueurs. Mais on va vraiment essayer de survivre le plus longtemps face aux vagues d'ennemis. L'extension de Alchemist, qui est un jeu de déduction et de placement d'ouvriers que j'aime beaucoup. Ça fait des années que je n'ai pas joué à Alchemist. Je n'ai jamais joué à l'extension. C'est une extension qui rajoute encore plus de détails. À mes yeux, Alchemist est un jeu qui est déjà très, très bien. Ça faisait longtemps que je l'avais. J'ai décidé de m'en départir. Oath, qui est un jeu qui m'a été vendu par Vince. Malheureusement, je sais que ça doit être toute une expérience. Je n'en doute pas. Mais ce n'est pas un jeu que je vais jouer de façon régulière avec mon groupe de jeux. Et je sais qu'il y a une valeur ajoutée à y jouer plusieurs fois. Il y a une espèce de campagne évolutive, legacy, où on ne va pas altérer du matériel, mais il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer selon les choix qu'on va faire, les événements qu'on va réaliser aussi. Et malheureusement, je n'ai pas le groupe dédié pour ça. Je n'ai moi-même pas le dévouement pour me lancer dans plusieurs parties. Je sais que c'est quand même une expérience que je veux vivre, une partie de Oath, mais ça ne sera pas avec ma copie personnelle. Puzzle Strike 2, qui a le dessus de boîte, le plus génial probablement de toute la liste de 100 jeux que je vous présente aujourd'hui. Un jeu de deck building avec une thématique géniale, avec toutes sortes d'univers mélangés ensemble, avec probablement l'un des marqueurs premiers joueurs les plus ridicules de l'histoire du jeu de société, un sceptre aussi gros que ça, qui illumine en plus. Mais bon, alors, je ne sais pas. C'est vraiment que j'aurais voulu y jouer, mais j'avais toujours un peu la flemme de me lancer dans les règles. Alors, je me suis dit, je l'envoie chez Mme Vanessa, qui saura s'en occuper mieux que moi. Mania Roma, un gros jeu de thématique de civilisation. J'avais la version deluxe aussi, avec les petites miniatures, les petites figurines de bâtiments spéciaux. Mais trop de jeux dans ma collection que j'ai déjà eus par le passé ressemblaient à ça. Donc, bon, c'est vraiment un jeu que j'ai récupéré sur un coup de tête. Je pense que je l'ai récupéré en même temps que Sylvain aussi. Et bon, je me suis dit, les foutus coups de tête, hein. Alors, je me suis débarrassé de ça. Ensuite, on a Air Land and Sea, qui, en français, est Bestiolanguère, Bobard, Pétard et Mouchard, qui est, je pense, la dernière version du jeu dans la version française. Alors, un petit jeu de cartes. J'en suis certain, j'en suis convaincu, bien intéressant, mais ça serait le genre de jeu que j'aimerais essayer dans une convention où, si je vais chez Sylvain, il nous reste 30-40 minutes, on va faire quelques parties, peut-être. J'aimerais essayer comme ça, mais bon, finalement, c'est pas le genre de jeu que je jouerais plusieurs fois. Oh, le numéro 9 fait mal. C'est, je pense, le premier jeu de Chip Theory Games dont je me départis. C'est Burn Cycle. Alors, Burn Cycle, c'est dommage, j'y ai même pas joué. Mais j'ai tellement été découragé par les foutus influenceurs de la zone jeu de société. Oui, c'est vraiment à cause de vous, les gars, que je m'en suis départis. En fait, je pense que c'est principalement Stéphane, si je me souviens bien, qui a détesté Burn Cycle. Il me semble que Martin avait été déçu aussi, mais je crois que Stéphane avait encore plus de haine pour le jeu. Et bon, je sais qu'on ne doit pas nécessairement se laisser influencer par l'avis des autres, mais, encore une fois, découragé par le niveau impressionnant de règles. Bye-bye. Et je ne suis pas trop déçu non plus. De toute façon, j'ai 20 Strong de Chip Terry Games qui arrive bientôt, puis j'ai backé le dernier jeu aussi de The Elder Scrolls. Alors, j'ai encore pas mal de jeux de cette compagnie pour m'occuper. Ensuite, le calendrier de l'avant de Exit, la grotte glacée, si je me souviens bien. J'avais fait un autre calendrier de l'avant que j'avais trouvé bien, mais honnêtement, bien à 5.5 sur 10, là. OK? Alors, je me suis dit, je n'ai pas envie de me lancer dans un autre calendrier. J'aime mieux en faire profiter quelqu'un d'autre. Donc, il était neuf. Je m'en suis départi. Kemet Blood and Sin. Kemet, qui est un de mes jeux préférés. Alors ça, ça fait très, très mal. Vous allez voir, il y a plusieurs jeux dans la liste d'aujourd'hui qui font mal. Ça fait mal. Kemet, j'ai joué plusieurs fois à Kemet le jeu de base. À chaque fois, je terminais la partie ou en plein milieu de partie, je me disais, j'aime tellement ce jeu. Et là, avec la version Blood and Sin qui rajoute encore plus de choses. Mais le temps passe et j'ai de moins en moins de personnes autour de moi qui veulent jouer à des jeux d'affrontement. Donc, lorsque j'ai l'occasion d'y jouer, c'est souvent parce que je fais de la route et je m'en vais jouer avec Sylvain et avec d'autres personnes autour. Donc, je profiterai des copies qu'ils ont. Ça n'a rien à voir de toute façon. Chacun sa copie de Kemet. Si on sait qu'on va jouer ensemble de toute façon. Petit message à vous, les amis à la maison. Prenez-le de façon personnelle. Ensuite, Tile Tom ont à moi un jeu dans la série des T de Ball and Dice que je n'ai pas joué. Alors, il m'intéressait beaucoup, beaucoup, mais je ne sais pas. Mon intérêt a disparu. Il s'est dissipé comme c'est le cas pour plusieurs titres dans cette liste et j'étais découragé de le mettre sur la table. Je me suis dit « Ah, je profiterai de quelqu'un d'autre qui a déjà joué qui pourra me l'apprendre puis je serai content d'y avoir joué. » Carnival Zombie deuxième édition. J'avais joué à la première édition il y a de cela plusieurs années. J'avais trouvé ça très bien. Un jeu un peu de Tower, Defense. On doit se défendre contre des hordes de zombies qui vont approcher. Plusieurs mécanismes de jeu mélangés là-dedans. On va faire évoluer notre personnage dans un jeu coopératif. La deuxième édition avait été attendue pendant très longtemps par moi, entre autres. Mais gros jeu. Ça a été trop long avant de le recevoir. Rendu là, je n'avais plus l'intérêt. Donc, c'est M. Steve Barbu qui va maintenant se faire un plaisir d'y jouer plus que moi. Ensuite, la Orbital Box. Alors, l'image que vous voyez ici, c'est un proxy. Donc, c'est une image que j'ai trouvée sur BGG pour remplacer parce qu'il n'y a pas d'image officielle sur BoardGameGeek pour ce jeu-là. Donc, c'est une boîte de la compagnie Escape World qui me fait parvenir souvent des petits puzzles, des petits casse-têtes à résoudre. et il m'avait envoyé donc une boîte avec deux puzzles à construire soi-même qui était une station spatiale et j'avais déjà donc de mon côté la station spatiale déjà construite. Ça ne me servait à rien d'avoir deux stations spatiales à construire moi-même. Je ne suis pas manuel du tout. Donc, je m'en suis départi et quelqu'un se fera un plaisir de les construire et de l'essayer. The Age of Atlantis. Celui-là, un autre coup de tête. On le décrivait comme étant un clash of cultures zoomé. Alors, plutôt que de gérer notre empire au complet, on va gérer de façon exponentielle un aspect de notre civilisation. Et il y a un arbre de technologie à développer. Il y a aussi la gestion des événements de la ville, de la cité. Ça a l'air vraiment génial. Mais ça aussi, c'est vraiment un jeu que j'aimerais jouer comme en convention dans un événement particulier plutôt que de l'avoir assis sur mes étagères pendant trois ans avant de me rendre compte que je n'y ai pas joué encore. Sheepers of Gaia. Je ne peux absolument rien vous dire sur ce titre-là. Je sais que lorsque j'ai... J'ai un peu honte de dire ça, mais lorsque j'ai décidé de me débarrasser de plusieurs de mes jeux, je l'ai regardé. J'ai regardé derrière la boîte, j'ai feuilleté un peu l'ivraie de règles et j'ai dit ça ne m'intéresse pas. Je l'ai mis sur la pile des jeux à vendre. Next. Mythic Mischief ainsi que son extension, alors l'extension des fantômes. Donc ça, c'est Sylvain au départ qui m'en avait parlé. J'étais bien curieux. Alors j'avais jeté un coup d'œil, je trouvais ça quand même intéressant. La symétrie du jeu, la thématique, l'exploration d'une bibliothèque, essayer de récupérer des tombes, la gestion de notre petit peuple aussi, les boules, les zombies, les vampires qui jouent tous de façon un peu différente, la sélection d'actions. Puis finalement, de façon complètement inattendue, c'est Sylvain qui a brisé mon intérêt complètement et lui a joué, a trouvé que ça tombait à plat. Donc je me suis laissé influencer et je me suis dit dans ce cas-là, je ne perdrai pas de temps à l'essayer et je m'en suis départi. Ensuite, on arrive dans la section Time Stories. Alors j'ai fait tous les Time Stories du cycle blanc, le premier acte de Time Stories et là on a le cycle révolution, le cycle bleu si on veut, auquel j'avais beaucoup d'attentes mais ça a été, en fait, ce que je me suis dit c'est je vais récupérer les scénarios au fur et à mesure où ils sortent et lorsque j'aurai 3, 4, 5 scénarios d'accumulés, on les jouera tous d'un coup. Mais ça a été tellement long avant qu'ils commencent à sortir de nouveaux scénarios. Ces deux-là sont disponibles depuis je pense 2 à 3 ans et là on vient de sortir les nouveaux. ça a été beaucoup trop long, plus d'intérêt, bye bye. Alors, une nuit d'été, le scénario du projet Adal et la boîte expérience aussi qui nous permet de jouer à Time Stories avec un aspect de campagne évolutive, un aspect legacy. Je me suis débarrassé aussi du secret de mon père, donc My Father's Work qui est un jeu extrêmement beaucoup trop long pour moi. on parle d'un parti qui dépasse largement la barre des 4 heures. J'avais eu le privilège d'essayer le prototype que j'avais trouvé bien, mais j'avais encore une fois les mêmes soucis qu'aujourd'hui et je me suis dit je ne trouverai pas des gens qui vont accepter de s'asseoir pendant aussi longtemps, surtout avec l'aspect où après certains moments durant la partie, on perd une grande partie de ce qu'on a accumulé et qu'on doit repartir à zéro, entre guillemets. Donc, bye bye. Lacrimosa, Honte à moi, était un jeu que j'attendais depuis longtemps quand même. La thématique, je la trouvais intéressante, mais après bien y avoir réfléchi, je me suis dit c'est une thématique qui va plaire à personne dans mon entourage et c'est quand même un jeu assez complexe, assez décourageant, donc bye bye. Keep Em Rolling qui est un jeu de Phalanx Game. Alors, Phalanx Game qui a des jeux de thématiques un peu variées depuis quelques années et Keep Em Rolling m'a été envoyé par eux et c'est pas un jeu que j'avais demandé mais ils se sont dit peut-être que ça va l'intéresser. Pas du tout. Alors, je ne suis vraiment pas le public cible pour ce type de jeu donc je leur ai fait savoir. Ils vont prendre ça en considération pour les prochains envois qu'ils vont faire. Ça me fait plaisir de recevoir des jeux que je n'ai pas demandé mais si ce n'est pas un jeu que je vais jouer je trouve ça dommage parce que c'est comme moi je ne vais pas couvrir un jeu qui ne m'intéresse vraiment pas. Alors, on s'en débarrasse. Keep Em Made qui était un jeu que j'attendais beaucoup je trouvais que la thématique avait l'air bien je trouvais que le principe de développer une petite ville sur le bord de la mer près d'un phare ça avait l'air zen et tout ça. Finalement, ça fait partie des jeux où mon intérêt s'est dissipé et j'ai passé à autre chose. Revive, même chose l'engouement lorsque le jeu est sorti m'a emporté dans sa vague et je me suis dit baf j'ai joué avec quelqu'un qui a le jeu qui pourra me l'enseigner et c'est Kevin qui aura le plaisir d'avoir ma copie. Silicon Valley un autre jeu que Sylvain m'a convaincu que je devais avoir que je devais essayer qu'il me disait que c'est vraiment cool finalement je n'y ai pas joué. Alors, je m'en suis départi et je me suis dit il me l'apprendra Sylvain il me le montrera. De toute façon la cote BGG n'est même pas si élevée que ça. Ensuite, Les Royaumes Sauvages en lancée version française qui est un jeu que j'ai récupéré pour jouer avec ma fille ma fille qui me demande souvent des jeux de société avec sa demande étant assez précise des jeux de société avec des animaux mignons. Alors, je me suis dit bah, sur la couverture des Royaumes Sauvages il y a un tigre il y a un petit lézard il y a un oiseau c'est plein d'animaux mignons et quand elle l'a regardé elle a dit ça ne l'intéressait pas. Alors, il y avait des cartes alors elle est beaucoup moins un jeu de cartes en fait, ben il faut qu'elle ait des meeples il faut qu'elle ait des petits animaux qu'elle peut manipuler elle a 8 ans elle est capable de jouer à des jeux plus complexes tout ça mais par exemple mon petit Everdell est un de ses jeux préférés parce qu'il y a des petits meeples en plus des cartes mignonnes à chaque fois qu'on va dévoiler une carte elle va faire oh, il est trop mignon je le veux alors, ça ici ça ne l'intéressait pas. Hamlet j'ai pas grand chose à dire là-dessus ça m'intéressait au départ parce que c'est du placement de tuiles des petites tuiles de polyminaux mais les critiques du jeu ont été assez violentes les avis plutôt disparates bye bye La chute du roi de la montagne j'avais joué au premier titre dans cette duologie si on veut donc il y avait un premier titre à ce jeu le nom m'échappe qui était quelque chose du roi de la montagne et que j'avais bien aimé et celui-là m'a découragé donc je n'avais pas l'intérêt d'y jouer on s'en débarrasse Dog Park que je trouvais bien mais pour Dog Park c'est Joe c'est Joe qui m'a dit qu'après une partie ça tombait à plat il n'avait pas envie d'y retourner et ça c'est vraiment un facteur déterminant pour moi si après une partie j'ai l'impression d'avoir tout fait ou j'ai l'impression d'être un peu ennuyé ou que je n'ai pas envie d'y rejouer c'est pas un jeu que je vais garder et Joe est assez honnête on a des goûts parfois similaires sur certaines choses j'y ai fait confiance pour celui-ci Rebuilding Seattle qui est un jeu que je trouvais bien intéressant dans son concept quand j'ai commencé à feuilleter les règles parce que j'avais vraiment à l'intérêt de jouer je l'avais même déjà installé sur ma table quand j'ai commencé à feuilleter les règles je me suis dit non finalement c'est vraiment pas un jeu pour moi The Great Split alors je me souviens que j'ai lu les règles The Great Split quand il est sorti que j'ai récupéré tout de suite rapidement mais je ne peux pas vous en dire plus parce que mon cerveau a effacé toutes les informations concernant ce titre je me souviens que des espèces de petits calepins où on peut garder des informations secrètes qu'on va se les échanger tout ça c'est tout alors tant pis Terracotta Army un autre jeu dans la catégorie des jeux hantés de Board and Dice que je n'ai pas joué et ça ça fait partie des jeux que je pense que je vais peut-être regretter de mettre des parties si j'ai l'occasion d'y jouer pour la première fois bientôt parce que c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup la façon qu'on effectuait nos actions avec la petite rondelle la gestion du placement et de la construction des personnages en argile tout ça ça m'intéressait c'est peut-être un jeu que je vais regretter de m'être débarrassé et finalement Block and Key qui est un petit ou plutôt un gros puzzle tridimensionnel qui a l'air bien cool qui a l'air intéressant qui a l'air original mais je n'avais pas l'intérêt de me lancer là-dedans alors tant pis alors ça ça fait le tour de notre première catégorie allons voir la suivante pour ce qui est de la prochaine catégorie on explore cette fois-ci les jeux auxquels j'ai déjà joué mais qui m'ont déçu alors vous allez voir là-dedans il y a des jeux que je trouve carrément mauvais et il y a des jeux pour lesquels mes attentes étaient peut-être trop élevées et que finalement le jeu est juste comme un peu décevant alors allons voir à quoi ça ressemble de ce côté et on commence tout de suite avec Atiwa alors Atiwa qui est un jeu d'Ouver Rosenberg et avec Ouver Rosenberg depuis longtemps pour moi c'est comme un peu toujours la roulette russe il y a toujours plus de chances que j'apprécie le jeu mais il y a toujours une chance que je trouve un de ces jeux vraiment comme plate pas intéressant où je me tanne très très vite je m'en lasse vite et c'est le cas pour Atiwa malheureusement après une partie dès le début de la partie je me disais ah c'est intéressant il y a des petits choix cool et après ma première partie après en fait je pense la moitié de la partie ou le trois quarts peut-être je me disais ouais ben je crois pas que je vais y rejouer c'est bien là mais je crois pas que personnellement je vais vouloir ressortir le jeu sur la table ensuite Beacon Patrol Beacon Patrol que je trouvais très prometteur un petit jeu un petit format 30 minutes 30 à 40 minutes je crois la partie un à quatre joueurs un jeu coopératif où on veut explorer le plus possible alors il y a du placement de tuiles on va placer des tuiles pour explorer des petits territoires des petits îlots glacés de terre des petits moncellements de terre de l'eau et on veut que chacune de nos tuiles soit encerclée pour explorer où ces quatre côtés je me souviens plus en tout cas on veut qu'elles soient comblées pour être considérées comme étant explorées donc on doit essayer de se séparer l'exploration pour essayer d'explorer le plus de tuiles possible j'y ai joué en solo donc j'ai pas joué en multijoueur en solo j'ai trouvé ça bien j'ai trouvé que c'est un petit puzzle cool sans plus un peu décevant ensuite Roll Camera qui est le jeu ça tourne thématique géniale on va créer un film alors on doit s'occuper du décor on doit s'occuper des scènes on doit s'occuper de la thématique le style de film qu'on veut faire on doit gérer des crises aussi parce que l'équipe des effets spéciaux nous met toujours des bâtons dans les roues il y a toujours des choses invraisemblables qui vont arriver c'est très très drôle il y a des petits twists intéressantes par exemple on veut faire le film le plus génial possible il va y avoir une échelle de points à partir d'un certain niveau on gagne mais à partir de ce niveau-là on a gagné mais plus on monte plus on va faire de points et on peut descendre 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 jusqu'en bas et là-dedans on perd mais qu'est-ce que ça change c'est que si notre film est vraiment un navet vraiment mauvais 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 c'est-à-dire au pire point qu'il pourrait être on gagne la partie instantanément parce que c'est tellement mauvais que ça en est génial comme si c'était volontaire comme si c'était voulu donc il y a toujours cette porte de sortie-là qu'on peut considérer c'est bien c'est drôle j'ai joué avec Sylvain à deux joueurs c'est un jeu coopératif mais après une autre partie je me suis dit c'est correct si j'y joue plus jamais de ma vie alors j'avais une copie je m'en suis débarrassé Astro Knight qui est comme un bébé Aeon's End jeu coopératif deck building c'est très bien honnêtement mais ce qui me déçoit c'est que de mon côté personnellement pour mes goûts alors là vous voyez que j'ai des gants blancs en plusieurs épaisseurs je préfère Aeon's End je trouve qu'il y a plus de combos possibles je trouve la gestion des méchants plus intéressante plus différente c'est mes goûts personnels donc quant à avoir Aeon's End puis Astro Knight je me suis dit je me débarrasse de Astro Knight de toute façon je l'ai donné à une de mes amies donc j'ai l'occasion d'y rejouer si je veux d'ailleurs on y a rejoué récemment donc ensuite je me suis débarrassé ben oui le prochain titre va peut-être être étonnant pour certains de Tree Ring Circus qui est une copie que j'avais ramené de Gen Con parce que c'était l'un des trois jeux que je m'étais dit je veux repartir du Gen Con avec une copie de ce jeu là c'était donc un de mes jeux qui était sur mon radar que j'espérais aimer j'y ai joué quand même plusieurs fois en solo j'y ai joué aussi à deux joueurs et j'ai fait le tour assez vite la gestion des objectifs est un peu bizarre le tableau building est bien mais il manque quelque chose pour que ça soit vraiment motivant satisfaisant et dans ce style de jeu là moi j'ai besoin d'être satisfait j'ai besoin de regarder ma partie et de me dire wow ok j'ai réalisé quelque chose je suis content de comment j'ai planifié mes trucs et je ressentais pas ça ici autant que je l'aurais souhaité donc c'est Joe qui va avoir l'occasion de jouer maintenant Camelope de Card Game c'est correct c'est bien c'est Camelope avec des cartes j'ai pas besoin de Camelope avec des cartes on continue Jeanne d'Arc le jeu de Draw and Write qui est la version Flip and Write de Orléans si on veut c'est bien j'ai joué quelques parties en solo j'ai même pas joué en multijoueur ça m'a diverti pendant un temps et maintenant on fait chemin à part et c'est correct comme ça Expédition alors Expédition je vous ai proposé une vidéo pour vous présenter le jeu à ma première partie Expédition était un gros wow pour moi il y avait des twists que je me disais ok ça c'est vraiment cool à ma deuxième partie je me suis dit moi il y a des choses que j'avais pas vu je trouve ça je trouve que ma deuxième partie est plus longue je trouve que ça tourne en rond un peu plus ma troisième partie on descend encore un peu côté intérêt je me disais ok là j'avais pas vu ça comme ça en tout cas bref tout ça pour dire que mon intérêt pour le jeu mon appréciation plutôt du jeu diminuait de partie en partie donc après 5 parties je me suis dit ben là j'ai plus tant de plaisir je m'en débarrasse sac de chip sac de chip qui a tellement été ovationné je sais pas si ça se dit mais qui a été comment on pourrait dire ça encensé par plusieurs personnes de mon côté sac de chip j'ai pas trouvé ça si plaisant que ça j'ai trouvé ça plutôt aléatoire on s'en débarrasse puis je n'ai aucun regret Distilled oh ça ça fait mal parce que c'est un jeu que j'aurais vraiment voulu aimer le jeu de thématique de gestion d'une microbrasserie faire vir son alcool la distillation tout ça la thématique me plaisait mais il manque cruellement de je sais même pas comment le dire il manque quelque chose au jeu pour me rendre pour m'accrocher parce que j'allais dire qu'il manque de rejouabilité ou de variabilité c'est pas vrai il y a une grande variabilité dans le jeu mais peu importe ce qu'on fait dans le jeu ça revient toujours au même on a toujours l'impression de faire les mêmes choses encore et encore pendant toute la partie si on fait une autre partie après on va faire les mêmes choses ensemble il y a un aspect de hasard aussi qui est correct mais malheureusement ça ne marche pas pour moi Twilight Inscription qui est un gros jeu de Roll and Write que j'ai trouvé bien j'ai joué en solo j'ai joué plusieurs parties en solo j'ai trouvé ça bien je peux pas recommander à quelqu'un vraiment de l'acquérir c'est un jeu que je me suis dit j'y jouerai jamais en multijoueur ça prend bien trop de place et pour un Roll and Write j'aime beaucoup mieux sortir les jeux de plus petits gabarits Red Rising que j'avais récupéré à la base pour jouer avec un de mes amis puisqu'il avait lu les livres dans cet univers mais là ça faisait des mois et des mois que le jeu traînait sur mon étagère on n'avait jamais l'occasion d'y jouer alors je me suis dit bon j'avais une bonne intention mais ben tant pis Endless Winter ainsi que deux extensions l'extension Ancêtre et l'extension des rivières et des radeaux Endless Winter pardon oh là là Endless Winter c'est bien c'est divertissant j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plaisant mais il y a il y a beaucoup de choses qui se passent dans le jeu et après une partie je me suis dit probablement que je ne vais pas y rejouer dans la prochaine année et quand je me dis ça il faut vraiment que j'ai un facteur crucial qui soit pour moi un genre d'élément non négociable qui me dit que même si j'y rejoue seulement dans un an c'est pas grave parce qu'il y a une circonstance où je vais avoir envie d'y rejouer et Endless Winter n'avait pas cette circonstance alors j'ai apprécié ma partie mais ça fait partie des jeux que je vais aimer jouer avec la copie de quelqu'un d'autre et je ne vais pas regretter de m'en être départi Eternal Palace qui fait partie des jeux vraiment mauvais alors j'ai pas aimé Eternal Palace vraiment pas et j'ai pas envie de continuer d'en parler Roll and Bump qui est un jeu bof au plus alors j'ai eu l'occasion d'y rejouer au Delirium avec des amis avec des gens avec qui je ris tout ça la gang était géniale mais c'est un jeu bof quand même alors je m'en débarrasse puis c'est tout Verdant qui était bien même peut-être même un peu mieux que ce que je m'attendais mais je m'attendais à tellement je m'attendais à mauvais mauvais et finalement c'est pas mauvais mais c'est pas bien non plus c'est pas génial non plus donc je m'en suis débarrassé et c'est tout alors voilà pour ce qu'était de cette catégorie passons maintenant à la prochaine on enchaîne avec la troisième catégorie et c'est la catégorie des jeux auxquels j'ai déjà joué mais auxquels je ne peux pas rejouer ou que je ne vois pas l'intérêt de rejouer qu'est-ce que je veux dire c'est souvent des jeux de campagne qui n'ont pas vraiment d'aspect rejouable des scénarios qu'une fois que tu connais comment le résoudre bien t'as pas de 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 circonstances où tu voudrais replonger dans le jeu sauf si tu le gardes sur une période de 20 ans où est-ce que tu en plus fais de l'Alzheimer et où tu te dis que tu vas avoir tout oublié sur le jeu et à ce moment-là si j'ai envie de le jouer dans 20 ans je le rachèterai alors voilà donc on commence avec Unlock Kids Unlock Kids mes enfants aiment beaucoup cette série-là qui a 6 scénarios par boîte donc c'est génial les scénarios dont la longueur va varier entre 20 et 30 minutes un jeu qui va plus être de l'association et de la logique l'observation vraiment adapté pour leur âge mais on a fait les 6 scénarios et j'ai décidé d'en faire profiter quelqu'un d'autre mes enfants n'étaient pas trop d'accord avec cette décision mais bon alors un autre scénario d'Unlock donc on est vraiment dans la catégorie des jeux d'énigmes les jeux Unlock justement donc Aventure extraordinaire le jeu de Star Wars Unlock Secret Adventures qui a le scénario du train qui a un petit twist que je trouve vraiment unique Unlock Game Adventures qui est un de mes préférés avec les univers de Ticket to Ride les aventuriers du rail Pandémie et Mysterium ça a été 3 scénarios que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est rare que j'aime les 3 scénarios d'une boîte d'Unlock j'ai beaucoup aimé cette boîte là ensuite je me suis départi de Roleplayer Adventures qui est un jeu que j'ai aimé beaucoup j'ai joué énormément à Roleplayer Adventures lorsque je l'ai reçu il était installé de façon permanente sur ma table les autres jeux criaient à l'injustice mais je passais beaucoup de temps là dessus je trouvais ça génial les choix la progression il y a une campagne évolutive et il y a des petits puzzles à résoudre à la Roleplayer avec des dés et tout ça c'est très très bien il y a un aspect un peu jeu de rôle à la Donjon Dragon des choix et tout ça c'est vraiment bien mais après avoir fait environ je pense 60% de la campagne et que 8 mois se soient passés je me vois pas replonger dans la campagne donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout remis le jeu en place comme il était au départ et bye bye Breaking Tour Eiffel qui est un jeu où plutôt que habituellement dans un jeu on essaie de sortir dans un jeu d'évasion on va essayer de sortir d'un endroit les escape rooms dans Breaking le concept c'est le contraire c'est qu'on doit entrer dans la boîte donc la boîte va être carrément le jeu et elle va se déplier et l'objectif est de se rendre jusqu'au centre et de résoudre toutes les énigmes concept que je trouvais vraiment génial finalement les énigmes sont mauvaises tirées par les cheveux beaucoup trop de lecture pour ce que le jeu propose c'est pas très bon ensuite Codex l'ultime secret de Léonard de Vinci un jeu qui m'avait été envoyé par l'éditeur que j'avais trouvé vraiment vraiment intéressant prometteur comme idée une boîte qu'on reçoit comme si elle nous était adressée avec carrément on l'ouvre et à l'intérieur il y a je sais même pas comment appeler ça des petits confettis qu'on met dans des boîtes de livraison pour éviter que le matériel à l'intérieur qui est fragile ne se brise donc il y a carrément ça comme si on recevait carrément une boîte on ouvre ça et là il y a plein d'éléments il y a des cadenas il y a des choses qui sont cadenassées il y a des lettres scellées il y a des trucs de cachets on va avoir besoin d'internet on va même avoir besoin de notre courriel la poste aussi alors il y a vraiment des trucs géniales dans cet univers mais une fois qu'on l'a fait plus vraiment l'intérêt de continuer Kids Chronicles qui est un autre univers que mes enfants aiment énormément et moi aussi et je suis très content de le voir de savoir que le prochain Kids Chronicles va sortir bientôt parce qu'on a vraiment adoré notre expérience Suspect alors les deux boîtes de suspects qui viennent avec trois scénarios chacun je les ai tous fait donc on s'en débarrasse il y a des je pense que dans les six scénarios il y en a un seul que j'ai vraiment pas aimé mais tous les autres je les ai beaucoup appréciés Micro Macro alors j'avais deux boîtes j'en ai une autre de cachée en arrière ici que j'ai gardé et je me suis dit que c'est toujours un petit passe-partout agréable mais de mon côté j'ai fait toutes les énigmes alors je garde une copie du jeu même pas pour moi mais pour en faire profiter d'autres personnes autour c'est un petit jeu qui se prenne bien Legacy of You que j'ai joué énormément après l'avoir reçu j'ai même fait cinq parties dans ma campagne et après ça je me suis dit il faut que je parle de ce jeu-là sur la chaîne j'ai réinitialisé ma campagne je vous ai fait une vidéo j'ai continué ma campagne et une fois que j'ai eu terminé la campagne je me suis dit bien c'était plaisant je suis content de l'avoir fait je me sens accompli mais je ne crois pas rejouer la campagne donc un jeu strictement solo placement d'ouvrier vous irez voir ma vidéo si vous voulez avoir plus d'informations donc je m'en suis débarrassé et finalement ah non c'est vrai c'est pas terminé alors Dragomino qui est un jeu que mes enfants ont beaucoup joué mais maintenant ils ont passé à l'étape supérieure donc on joue maintenant à Kingdomino qu'ils comprennent bien qu'ils sont à l'aise de maîtriser aussi donc Dragomino n'a plus vraiment sa place et finalement le dernier titre c'est La maison des souris alors Maison des souris qui est un jeu coopératif d'observation et de communication on va avoir carrément la boîte qui est le jeu qui va être une maison en trois dimensions dans lequel on va placer des jetons on va brasser la boîte on va placer une lampe de poche dans un trou et on va essayer de regarder dans les fenêtres pour observer remarquer où certains éléments sont rendus ensuite on va devoir communiquer et aller vérifier c'était bien plaisant quand mes enfants étaient plus jeunes mais maintenant on a tous passé à autre chose et on termine avec la dernière catégorie qui est probablement la catégorie qui va faire le plus mal c'est la catégorie des jeux auxquels j'ai déjà joué les jeux que j'aime mais les jeux auxquels je ne joue pas assez souvent pour justifier qu'ils restent dans ma collection alors chaque jeu qui se trouve dans cette liste là est un pincement au coeur parce que ce sont tous des jeux que j'apprécie et que j'aime et on commence avec un poids lourd on commence avec Clash of Cultures Monumental Edition qui est la dernière édition la grosse boîte de Clash of Cultures qui vient avec les extensions justement les figurines et tout et tout et tout oh là là qui est parti avec mon Clash of Cultures alors c'est un jeu de technologie un jeu de civilisation thématique de civilisation avec des arbres technologiques on va développer notre civilisation il y a des aspects asymétriques aussi si on joue avec les peuples les aztèques justement les romains il y en a je pense au-dessus d'une douzaine de peuples et chacun va avoir des particularités mais on va développer des technologies on va prendre des directions que les autres joueurs ne prendront pas nécessairement c'est un jeu de 4x donc exploitation extermination exploration et le dernier jeu le dernier x que j'oublie toujours que vous pourrez noter dans les commentaires on continue avec viceroi un jeu qui est même plus trouvable en magasin un jeu qui est discontinué depuis longtemps c'est un jeu qui nous fait penser un peu à 7 wonders dans sa façon de gérer les affrontements on va se comparer aux autres joueurs il y a des petits jetons qu'on va récupérer il y a des éléments que si on en a trois en trio ça va nous donner plus de points tout ça donc il y a des petits aspects à la 7 wonders mais on va récupérer techniquement des cartes qu'on va essayer de placer de façon côte à côte on va créer une pyramide comme ça de plusieurs étages plus on va placer en fait selon l'étage où on place la carte il y a différents aspects de la carte qui vont s'activer des pouvoirs ça va nous donner des gemmes aussi des petites pierres précieuses qui peuvent être utilisées pour une panoplie de choses pour faire des points pour activer d'autres cartes mais aussi ce sont des pierres qu'on va miser de façon secrète avec un mécanisme d'enchaire pour être le premier à choisir les cartes qu'on va vouloir ajouter dans notre tableau donc vraiment des trucs qu'on ne voyait pas beaucoup à l'époque où le jeu est sorti très original mais je n'y avais pas joué depuis je pense quatre ans peut-être même plus cinq ans alors quelqu'un d'autre va pouvoir en profiter maintenant Fleet the Dice Game qui est un de mes jeux de Roll and Write favoris ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué et je l'ai ressorti sur la table lorsque j'ai décidé de faire cette liste là je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit je t'aime beaucoup c'est pas toi c'est moi ça peut pas fonctionner ça me fait mal de m'être débarrassé de Fleet de Dice Game je le regrette un peu je crois maintenant qu'il n'est plus ici il y a un vide qui est bien installé ça fait mal j'aimais beaucoup y jouer en solo surtout ensuite Villainous qui est un jeu que j'aime bien mais le problème c'est que dans mon entourage je pense être le seul qui l'apprécie autant j'aime la thématique des vilains de Disney je suis vendu je suis accroché à ça j'aime l'aspect asymétrique je comprends que par contre c'est difficile de vraiment savoir ce que les autres peuvent faire qu'est-ce que moi je peux faire pour essayer de ralentir les autres ça demande plusieurs parties donc à cause de ça je m'en suis débarrassé et je me suis aussi débarrassé évidemment de son extension Mauvais jusqu'à Loss qui ajoutait trois autres personnages supplémentaires à un moment donné j'avais toutes les extensions de Disney et Villainous mais j'avais gardé celle-là parce que c'est celle qui avait les vilains que je trouvais les plus intéressants je me suis débarrassé aussi de Golem que j'avais beaucoup aimé j'avais joué pour la première fois chez Joe et c'est David le prof board game qui nous avait appris à jouer quel privilège pour moi de me faire montrer un jeu par David et j'avais vraiment aimé Golem en fait je l'ai récupéré après notre partie et je me suis dit j'ai hâte d'y jouer j'ai hâte d'y jouer mais le problème c'est que avec qui y jouer ben c'est ça finalement il reste sur les étagères et ben c'est ça alors j'y ai joué j'ai juste pas joué à ma copie alors ça compte quand même mais je m'en suis débarrassé Bitoku Bitoku on partira pas un débat là-dessus d'accord dans les commentaires calmez-vous alors Bitoku que j'ai joué pour la première fois au Delirium Ludique un événement ici à Québec dont je parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo il y a de cela deux ans que j'ai beaucoup aimé vraiment apprécié vraiment beaucoup 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 par contre je regardais ma copie et je me disais à part dans un événement comme ça où je suis entouré de gamers qui ont envie de s'installer devant un jeu pendant plus de deux heures de jeu parce qu'on ajoute un 40 minutes peut-être d'explication je vais pas ressortir ce jeu-là dans n'importe quelle circonstance Wifers of the South Tigris qui est quelque chose du tigre du sud je me souviens jamais du premier mot dans la version française je l'ai complètement oublié il m'échappe aidez-moi dans les commentaires SOS c'est quoi le nom en français complet alors j'ai trouvé ça bien j'ai joué une partie j'ai trouvé ça bien j'ai joué en solo mais je faisais même pas partie de mon top 3 des jeux un peu dans ce style-là alors j'ai gardé PR de la City j'ai gardé aussi Architecte du Ronde de l'Ouest et l'autre que j'ai gardé m'échappe il est dans ce coin-là attendez je vais regarder alors c'est ah c'est First Light non c'est pas ça c'est pas First Light c'est Circadian Circadian alors Circadian First Light que j'ai gardé aussi qui est du Plasman Day alors celui-là je m'en suis débarrassé Hera l'âge médiéval ainsi que son extension Route et Rivière ça aussi ça fait mal parce que Hera est un jeu que j'aimais beaucoup c'est un jeu vraiment de Roll and Build que j'aimais montrer à des nouveaux joueurs j'aimais l'apprendre le faire en fait j'aimais l'enseigner à des personnes l'extension ajoutait beaucoup de choses aussi ma boîte du jeu de base débordait de matériel mais la dernière fois que j'ai joué ça fait trois ans j'ai même pas je pense j'ai joué avec l'extension ouais je pense que j'ai joué une fois après avec l'extension le numéro 11 fait mal aussi parce que lorsque j'ai décidé de me débarrasser de Distilled dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans cette liste je me suis dit de toute façon je préfère Brewcrafters qui est un jeu où on va gérer notre microbrasserie le problème c'est que quand j'ai commencé à faire ma liste de 100 jeux à me débarrasser j'ai regardé Brewcrafters et là il m'a dit non tu vas pas me faire ça tu vas pas me mettre sur la liste des jeux à vendre et je me souviens pas la dernière fois que j'ai joué à Brewcrafters j'aime beaucoup j'aime la thématique ça me fait penser un peu à Caverna où est-ce qu'on va aller chercher nos ressources comment on va les utiliser les transformer gérer nos petits employés aussi tout ça mais je sais pas j'avais j'y ai pas joué depuis tellement longtemps je me suis dit peut-être qu'il ne ressortira jamais alors aussi bien sans débarrasser Robinson Crusoe qui est un jeu qui a pour moi une grande valeur sentimentale un jeu coopératif avec des scénarios et à chaque fois ce jeu là un gros problème c'est qu'à chaque fois que j'y joue il y a toujours plus d'un an entre chacune de mes parties je pourrais dire plus de deux ans entre chacune de mes parties et à chaque fois que je m'y relance je me dis oh ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué on va faire le premier scénario donc on a fait le premier scénario peut-être huit fois et on n'a jamais fait les autres scénarios ensuite parce qu'on n'y joue pas assez souvent donc ça explique la raison pour laquelle je m'en débarrasse Recto Verso qui est un petit jeu sympathique de communication tridimensionnel mais bon genre je l'ai récupéré pour jouer avec mes enfants mes enfants l'aiment pas tant que ça ça finit toujours en chicane finalement je l'ai fait découvrir à certains profs dans l'école où je travaille et il y a plusieurs d'entre eux qui se le sont récupérés pour leurs élèves Bullet qui est un jeu que j'aime beaucoup j'avais même deux jeux de Bullet j'avais Bullet Coeur et Bullet Étoile et finalement je me suis débarrassé des deux alors je me suis débarrassé de Bullet Étoile il y a plusieurs mois et Bullet Coeur récemment j'ai trouvé ça bien à plusieurs joueurs je me suis dit c'est un peu chaotique comme jeu si j'y rejoue ce sera certainement en solo et malheureusement le solo a l'air moins intéressant alors je m'en débarrasse Your Best Life qui est un jeu que j'ai trouvé cool par sa thématique je vous en ai parlé aussi sur la chaîne j'ai fait une vidéo en solo de ce jeu là je crois pas que c'est un jeu auquel j'aurais rejoué mais j'ai trouvé ça vraiment bien David Jones Locker qui est un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne un gros jeu coopératif il y a de la symétrie c'est épique comme jeu on va affronter dans le jeu de base un calmard géant qui va comme surgir de la mer on est des pirates on va travailler ensemble pour vaincre le calmard on va passer la moitié de la partie à essayer de s'équiper essayer de se préparer pour l'affrontement l'autre moitié de la partie à essayer de tout faire pour arrêter le calmard c'est vraiment génial j'ai beaucoup aimé honnêtement je vous ai fait une vidéo pour vous parler de ce jeu là je vous ai fait une vidéo pour vous parler de la campagne de sociofinancement qui est en cours justement pour l'extension mais j'ai joué en solo j'ai joué à deux probablement que la personne avec qui j'ai joué il n'y a personne d'autre avec qui je vais jouer à ce jeu là et j'ai senti lors de notre dernière partie que c'était bien pour une expérience mais que cette personne là n'aurait pas nécessairement envie de refaire une partie préférer explorer un autre jeu à la place la prochaine fois et je ne crois pas c'est un gros investissement quand même je ne crois pas que je vais m'y relancer en solo Scythe qui est un jeu que je garde depuis tellement longtemps trop longtemps version française et Scythe à chaque fois que je veux jouer à un jeu de ce style là je sors un autre jeu que Scythe alors bye bye Scythe TTMC tu te mets combien qui est un jeu que j'ai utilisé énormément pendant l'isolement la période d'isolement du COVID mais maintenant que c'est terminé TTMC je m'en sers beaucoup moins alors voilà Final Girl alors j'avais un lot de Final Girl j'avais la boîte de base j'avais une boîte avec deux méchants en fait avec je ne me souviens plus c'est deux un lieu un personnage puis un méchant ou deux lieux deux personnages un méchant en tout cas j'avais trois boîtes en tout j'avais la boîte du jeu de base j'avais une boîte de modules et j'avais une boîte avec les tapis de jeu parce que c'est vraiment un jeu que je me suis dit ça je vais jouer beaucoup c'est un jeu en solo c'est des parties rapides il y a beaucoup de variabilité je veux vraiment avoir quelque chose de cool alors j'avais récupéré du matériel et j'ai joué beaucoup j'ai joué avec tous les personnages que j'avais j'ai joué avec tous les méchants que j'avais les lieux que j'avais aussi plusieurs fois mais à un moment donné j'avais plus envie vraiment de m'y relancer alors bien le jeu a fait son temps et il faut l'accepter Pocket Master Builder qui est un tout petit jeu une toute petite boîte ça aussi je vous ai fait une vidéo pour vous le présenter sous forme de session solo il me semble qui est vraiment pour moi qui a été un coup de coeur qui n'est pas apprécié visiblement sur Board Game Geek si je regarde sa cote mais qui a vraiment pour moi été un coup de coeur du tableau building des cartes à multi-usages c'est cool c'est vraiment cool j'ai joué seulement en solo et ma grosse déception c'est que je me le suis fait voler alors je peux même pas dire que je l'ai donné gratuitement ce que j'aurais fait s'il n'avait pas été vendu pour un prix ridicule pendant l'événement il y a quelqu'un qui l'a juste parce que c'est une toute petite boîte qui l'a juste récupéré et qui l'a mis dans ses poches ou qui a oublié de le payer peut-être mais qui est parti avec sans le payer donc c'est vraiment pas de ne pas avoir eu mon argent qui me pose un problème c'est vraiment pas ça c'est vraiment plus le fait que je comprends pas je comprends pas qu'on en arrive là mais bon ça c'est une autre histoire ensuite Adrian's Wall le mur d'Adrien qui est un jeu de flip and write très cool un gros jeu mais je me suis lancé dans la campagne aussi solo j'ai fait plusieurs scénarios puis à un moment donné comme plusieurs jeux de cette liste je croyais que le jeu a fait son temps Apex Theropod Deck Building Game un jeu de dinosaure deck building deux éléments qui pour moi sont des coups de coeur des hits alors j'aime beaucoup les jeux de dinosaure j'aime beaucoup le deck building et ici on touchait plusieurs cordes sensibles pour moi j'ai joué beaucoup en solitaire bien beaucoup je pense que j'ai fait cinq ou six parties dans un laps de temps très rapproché essayer des nouveaux dinosaures parce que tous les dinosaures ont une petite asymétrie il y a des modes de jeu il y a même un mode de jeu où on va affronter des dinosaures zombies il y a même un mode où est-ce qu'on va affronter ou incarner je me souviens plus des dinosaures cyborgs alors c'est vraiment cool j'aime vraiment ça j'avais l'édition collector qui a six dinosaures supplémentaires donc je pense 16 types de dinosaures totales qu'on peut incarner c'est cool mais je me suis dit probablement en fait je crois que le jeu est plus cool en solo qu'en multijoueur et je ne voyais pas l'intérêt vraiment d'y rejouer en solo alors tant pis Echtar qui est un jeu que j'ai probablement gardé trop longtemps parce que c'est un jeu que j'aime mais ça fait longtemps que je veux m'en débarrasser mais à chaque fois je me disais c'est cool Echtar c'est cool le principe qu'on commence au milieu du désert c'est drabe c'est beige il n'y a rien et là plus la partie avance on fait pousser des petites fleurs on fait pousser de l'herbe des petits diamants ici et là ça prend de la couleur c'est cool ça prend vie donc il y avait comme cet aspect-là un peu émotionnel qui faisait en sorte que je voulais le garder je trouvais ça bien une petite asymétrie on débloque notre petit tableau personnel aussi puis finalement j'en suis venu à la conclusion que j'en ai pas besoin on continue la liste avec Vicomte du Royaume de l'Ouest qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé ça aussi je vous ai fait une vidéo pour vous le présenter c'était en fait c'est très cool comme jeu mais selon moi j'ai gardé les meilleurs dans cette dans cette catégorie de jeu ouf le numéro 27 lorsque j'allais à l'événement du Delirium Ludique je disais aux gens qui étaient autour de moi que s'il y avait un jeu dans ma liste que ça ne me dérangeait pas de ramener à la maison ça aurait été Glenmore 2 Chronicles jeu de placement de tuiles avec des petits modules qui sont comme un peu qui ajoutent des nouveaux éléments on reprend les mêmes règles de base mais on ajoute des nouvelles possibilités ça complexifie un peu le jeu où ça donne des nouvelles possibilités des nouvelles variabilités des nouveaux choix des nouveaux aspects vraiment cool comme jeu une petite rondelle aussi de sélection d'action où on va jouer à saut de mouton c'est super Glenmore 2 honnêtement s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui voudrait me faire plaisir dans la prochaine année invitez-moi à jouer à Glenmore 2 avec vous parce que c'est un jeu qui va me manquer Altiplano ainsi que son extension Le Voyageur Altiplano que j'ai beaucoup aimé j'ai fait une vidéo il y a de cela plusieurs années sur Altiplano versus Orléans c'est un jeu que j'aime c'est un jeu que j'aime mais c'est un jeu auquel ça faisait longtemps que je n'avais pas joué encore une fois c'est un jeu que je crois qu'après plusieurs parties on a l'impression un peu d'avoir fait le tour il y a des stratégies qu'on peut viser plus que d'autres qui sont plus facilitantes pour faire des points alors après plusieurs parties on dirait que le jeu a perdu de son intérêt l'extension venait rajouter des nouvelles possibilités mais rien de complètement fou fou alors bye Mysticville Mysticville qui est un jeu que je me suis débarrassé pour la première fois il y a plusieurs années le jeu de base et là j'avais récupéré l'édition essentielle qui vient avec trois extensions extensions qui réglaient les problèmes que j'avais avec uniquement le jeu de base j'étais complètement fou lorsque j'ai récupéré cette boîte là fou au sens où est-ce que j'étais excité mais finalement finalement c'est un jeu que j'aime c'est un jeu qui est super bien un jeu de c'est pas du deck building c'est du card crafting la construction de cartes alors des cartes qui vont venir dans des sleeves des protecteurs de cartes et où on va ajouter des pellicules transparentes qui vont améliorer carrément notre carte vraiment génial vraiment cool satisfaisant mais peu importe les extensions qui sont ajoutées il y a toujours quelque chose pour moi qui accroche toujours quelque chose qui me rend insatisfait un peu j'aime le jeu mais je crois que je voudrais l'aimer encore plus et malheureusement je m'en débarrasse on continue avec Dominant Species qui est un jeu que j'ai depuis longtemps un jeu que j'adore un jeu qui est épique un jeu complètement génial un jeu comme vous n'aurez jamais joué auparavant un jeu tranche-gorge comme il ne s'en fait plus en 2023 mais ça aussi c'est un jeu que je vais me faire un plaisir de rejouer avec n'importe qui en convention c'est pas un jeu que je vais m'installer ici sur ma table pour jouer avec mes amis et on termine notre liste avec notre centième jeu Last Will qui est je pense le jeu que je possède depuis le plus longtemps dans cette liste Last Will est le premier jeu que j'ai acheté usagé c'est le premier jeu que j'ai acheté à quelqu'un que je n'ai pas acheté en magasin ou que je n'ai pas acheté en ligne dans une boutique en ligne je vais toujours m'en souvenir peut-être un peu moins maintenant parce que je m'en débarrasse mais c'est un jeu qui est cool la thématique est drôle on est des enfants un peu gâtés adultes notre vieille oncle qu'on ne connaissait pas trop et qu'on n'aimait pas trop de toute façon vient de mourir le détail qu'on aimait beaucoup sur celui-là c'est qu'il était riche à craquer et il va nous léguer sa fortune à condition qu'on puisse prouver qu'on est capable de profiter le plus de la vie en dilapidant sa fortune le plus vite possible donc on va hériter d'une somme faramineuse d'argent et on va vouloir la dépenser le plus vite possible en faisant de mauvais investissements en faisant des dépenses ridicules onéreuses etc. alors un jeu que je n'ai pas joué depuis au-dessus de 5 à 6 ans très cool mais il a fait son temps et bien voilà je sais que c'est une vidéo plutôt longue somme toute mais on a fait le tour maintenant des 100 jeux de société dont je me suis débarrassé récemment c'est un objectif que je m'étais fixé de façon personnelle je suis content de l'avoir fait et ça a un lien avec le deuxième objectif que je m'étais fixé alors petit secret que je n'ai pas mentionné au début de cette vidéo c'est que le deuxième objectif que je m'étais fixé c'est que je voulais aussi essayer d'atteindre dans ma ludothèque dans ma collection un nombre de jeux donc dans la collection que je garde que je conserve un nombre de jeux qui était sous la barre des 100 jeux alors je voulais me débarrasser de 100 jeux mais je voulais aussi qu'il me reste moins de 100 jeux et c'est une mission accomplie également pour mon deuxième objectif parce qu'au moment de filmer cette vidéo j'ai derrière moi 95 jeux de société je suis très content de l'avoir fait je suis satisfait aussi parce que je sais d'où je viens au sens où j'ai déjà eu 400 jeux qui prenaient une pièce complète et depuis ce moment-là j'en ai probablement reçu 400 autres ou 500 autres mais j'ai essayé de trouver des moyens pour m'en départir pour en faire profiter d'autres personnes pour en donner autour de moi l'école du jeu nous donne l'immense privilège de recevoir beaucoup de jeux vous êtes des milliers à nous suivre à écouter nos vidéos c'est tout simplement naturel pour nous de pouvoir vous redonner de cette façon-là alors c'est les deux objectifs que je m'étais fixé et maintenant je sollicite votre participation parce que j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires si vous apprécieriez une nouvelle vidéo où je vous présente maintenant les 95 à peu près jeux de société que j'ai décidé de conserver dans ma ludothèque et les raisons qui justifient leur présence alors si c'est un format qui vous intéresse laissez-moi le savoir si c'est une vidéo que vous avez appréciée laissez-moi un pouce vers le haut vous pouvez également vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine 1, 2 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 2 3